Salut les amis, c'est Chroma, se trouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Hero, on a pas mal de choses à parler aujourd'hui, le nouveau mode de jeu, le hub défense, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce que c'est rentable, quand est-ce qu'on doit commencer, etc. Le festival, la loterie Isawa, j'ai un ou deux poules à faire également, alors pas sur la loterie Isawa, justement je garde mes tickets, on va parler également du remboursement de MHA, on va d'ailleurs commencer directement par le remboursement de MHA. Comme vous avez pu recevoir dans le courrier, les tickets que vous avez investi pour la loterie Endeavor, ainsi que pour la passive, les deux cartes passives ont été remboursées, vous pouvez voir que j'ai eu mon remboursement de mon côté, donc oui j'ai pas mal de poules, tandis que c'était extrêmement rentable de poules pour Endeavor, sachant qu'il a été buffé, et que maintenant il est très intéressant. Voilà, secondo, on va directement aller dans le festival, le nouveau mode de jeu, enfin le nouvel événement temporaire qui est arrivé sur MHA, comme vous pouvez le voir, en cliquant sur le bouton à droite, donc moi c'est écrit, un complete today, ça a été fait, vous pouvez claim, alors aléatoirement, des objets, donc moi j'ai eu, en premier j'ai eu le coffre, et les tickets candy, donc ça c'est vraiment cool, 150 de stamme offerte. Donc ça, je vous conseille de faire tous les jours, donc le stage normal qui est disponible une fois par jour, voilà, donc très facile à faire, pour le coup, vous avez un personnage qui s'affiche, et vous cliquez sur toutes les icônes de ce personnage. Je vous conseille également le mode Endless Mode, donc moi mon height score est de 61, pourquoi ? Parce que vous pouvez choper justement pas mal de petites étoiles colorées, je baisse un peu la musique, pas mal de petites étoiles pour pouvoir récupérer des rewards, moi vous pouvez voir que j'ai directement allé chercher l'événement ticket, donc c'est des tickets violets, donc ça c'est vraiment cool, et les tickets R&D tickets, donc les premiers trucs que je suis allé chercher. Et dans le Endless Mode, donc normalement on peut voir les rewards, je crois que c'est là, voilà, pour le Endless Mode, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au... jusqu'au 110, en réalité, c'est plus intéressant, si vous déjà, vous arrivez jusqu'au 80, c'est très bien, parce que voilà, après vous ne pouvez plus récupérer d'étoiles, donc au moins aller jusqu'au 80, le stage 80, c'est très très bien. Moi j'ai fait un travail ce matin, mais je suis arrivé jusqu'au stage 61, c'est pas si difficile que ça. Voilà, en ce moment du coup en loterie, on a la loterie Eizawa qui est arrivée, donc si vous n'avez pas eu la chance de faire vos quêtes Eizawa Free-to-Play, c'est le moment du coup d'aller chercher, vous avez envie de le prendre. Moi de mon côté, j'ai déjà, je suis déjà allé chercher, j'ai déjà Eizawa, d'ailleurs le tutoriel je n'ai pas fait, il faudrait que je le fasse. Vous avez des golds, vous avez 60 golds, un peu de bouffe et des billets, en vrai il faudrait que je le fasse. D'ailleurs je vais le faire, je pense, juste après la vidéo. Donc voilà, Eizawa qui reste jusqu'au 7 juillet. Voilà, donc moi de mon côté, Eizawa, je l'ai déjà, en fait, puisque j'avais déjà fait, j'avais fait l'événement Free-to-Play pour Eizawa, donc pour moi c'est pas utile en vrai. Voilà, on va, est-ce qu'on fait l'ouverture d'abord ? Non, on va faire l'ouverture à la fin, on va parler tout de suite du nouveau mod qui est arrivé sur My Hero Academia, qui est disponible seulement à partir du niveau 40, s'il me semble-t-il, 45. Et vous pouvez récupérer des items, donc des étoiles, donc ça, les étoiles justement, c'est pour le shop. Donc vous avez un nouveau shop, vous pouvez notamment acheter les fameux objets qu'on vient de voir juste avant. C'est Squatshop, je crois, oui c'est ça. Donc vous pouvez acheter ces objets-là, je vais vous montrer à quoi ça sert les deux objets dorés, là, et les petits, ça c'est pour monter les talents de vos perçois, c'est vraiment très utile. Bon moi je vais sûrement faire, moi c'est dans la cop battle, souvent, que j'utilise, que j'achète ces objets, ces petits talents. Donc l'agency est de nouveau ouverte. Donc Team Up, Up, Défense, c'est quoi le principe ? On va justement entrer dans le mod, et on va créer directement une game, exprès, alors déploy, on va prendre, peu importe en vrai. Donc là on est dans le groupe, on va créer une team, voilà, vite fait. Donc voilà, vous avez trois teams, donc vous pouvez avoir jusqu'à neuf joueurs, donc moi je vous conseille vraiment de le faire avec votre squad, votre équipe en Discord, si vous avez la chance d'avoir une équipe comme moi en Discord, de faire ce mod. Donc vous avez trois chances par jour, si je me semble, et douze chances par semaine, vérifiez. Oui c'est ça, trois chances par jour, et vous avez une seule énergie par personnage. Donc là si je vais là, je vais sur lui. Oula, je, non, 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 je, qu'est-ce que, non, je n'ai pas voulu faire ça, clairement pas. Euh, non, euh, au revoir. Confirme. Je ne pourrais pas lancer une nouvelle partie dans 930, mais c'est pas grave. Alors je n'ai pas eu le temps du coup de vous montrer exactement ce que je voulais. Donc voilà, donc vous avez, euh, trois chances tout dé, vous avez donc neuf personnages, et vous avez trois catégories de combats à faire. Vous avez les boss, vous avez les, moi j'appelle ça les électricoles, enfin les, et les buffs. Et du coup, en fait, le principe principalement de ce jeu, c'est de réussir les bosses, et du coup vous gagnez en récompense les petits objets. On va voir juste après ce que ça va donner, mais je n'ai pas fini de finir ma phrase. Et il faut tout le temps, donc avoir trois équipes, donc une équipe qui forme les buffs, une équipe qui forme l'électrique, et tout le temps une équipe qui forme l'électrique, parce que l'électrique, en fait, vous avez pu le voir, quand j'ai lancé, vous avez une barre de vie en haut à droite, et si vous ne faites pas les quatre électriques sur la droite, en fait, votre barre de vie va baisser jusqu'à atteindre zéro, et vous perdez. Mais je pense que je ferais peut-être une vidéo un peu plus, voilà, pénalité time, voilà, de 15 minutes, mais c'est pas grave, je comptais pas en faire. Donc voilà pour le team-up, et donc les objets, les objets du team-up, on va aller, par exemple, sur All Might, c'est dans... Carde, je crois ? Euh, oui ? Ah, j'ai un trou de mémoire, là. J'ai pas préparé la vidéo, ça se voit. Oui, c'est dans les chips, pardon, c'est dans les chips. Et voilà, maintenant, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée au chip, c'est Overclocking. Et vous appuyez sur Overclocking, ça va donner des étoiles, ça va monter jusqu'à 5 étoiles, et vous allez pouvoir booster les stats, les extrasats, et les affixes, du coup, des affixes qui sont, les nouvelles affixes qui sont en bas, vous voyez, les affixes changent en fonction du chip. Voilà, et les stats, du coup, vous allez pouvoir encore augmenter vos stats. Et du coup, là, pour le moment, j'ai le circuit, mais à mon avis, si on augmente dans les étoiles, ce sera pas un circuit, ce sera l'autre qu'on demandera. Bref. Voilà pour le système de hub-défense, que je trouve un mode vraiment sympathique. On va directement aller dans la recrute, voilà, parce qu'on a des petits poules à faire. Alors, c'est pas des poules incroyables. Vous pouvez me voir, si vous êtes dans Ezawa, vous voyez, les tickets violets sont bien là, mais on va pas poules pour Ezawa. On va commencer tout de suite par une quête. Une quête... Voilà, une quête pour les cartes passives. Petite info, j'ai chopé une des cartes de Denki hors caméra, je crois que c'est celle de gauche, voilà, que vous pouvez voir, en level 1, en haut à gauche, là. C'est celle de gauche que j'ai eue, donc j'ai pas eu celle de droite, donc je vais continuer de poule sur Denki. Et on va voir. Alors, on va essayer de faire un beau X. Magnifique X. On ne drop pas. On a un ectoplasme, pourquoi pas. J'ai déjà beaucoup de fois. Et du coup, on va également poule ici. Alors, j'en attends pas grand-chose, là. Moi, je... Pourquoi pas un autre Fumikage ? Je dirais pas non, clairement. Denki. Minoru. Et Denki et Minoru. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Voilà, je regarde un petit peu. Et puis, voilà, voilà pour les nouveautés de Stank Astero. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Pour le coup, on a tout complété. Donc, nous, on en est où ? Oui ! J'ai maintenant de vous faire une petite vidéo astuce. Il y a des petites récompenses à récupérer, des petites golds très faciles à récupérer. Et ce sera dans une prochaine vidéo, vous verrez ça. Je vous conseille également, alors, truc tout con, quand vous n'avez plus rien à faire sur et machin, plus rien à faire, c'est-à-dire que vous n'avez plus de Stam, ce genre de quoi. Pensez à bien récupérer les petits... Vous voyez les petites loupes, là, de recherche jaune ? Moi, je n'ai plus de rouge. Les rouges, c'est des objets récupérés et ça vous donne des golds à chaque fois que vous en récupérez. Je pense que c'est plutôt sympa pour prendre des golds au début. Et on va se faire... Qu'est-ce qu'on va se faire ? Du Night Ops ? Allez ! On va aller se faire un peu de Night Ops avec All Might. Donc moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai coupé les SFX, du coup, on n'aura pas les sons dans le jeu. Donc, je vais avoir une voix qui va être un peu plus élevée qu'avant parce que souvent, j'ai remarqué que dans les Night Ops, quand il y avait le son, on ne m'entendait pas très bien. Ça coupait par moments. Donc, c'est parti. Moi, je me mets en auto. Pour le coup, avec le All Might, ça passe très bien. Bon, All Might, il manque encore de puissance parce que je n'ai pas encore trop monté dans les gears. J'étais à 5 000 de gears. Je suis passé à 7 000 il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait... J'ai réussi. J'ai fait des fusions de gears 50. Donc, voilà. Bam. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Vidéo qui sera un peu plus longue. Une 5 étoiles Momo, mais je crois que ce chip-là, je l'ai déjà. Après, ça va dépendre des stats qu'il y a eu dedans. Oh ! On a de la chance. On a directement Dark Blade. Donc, c'est cool. Bam. Une petite Night Ops. Alors, des fois, le All Might, il s'excite tout seul. Il fait des... Il se tape des barres. Je lance directement ma active. Bam. Active de le All Might qui est très très fort, mais il y a une active qui est vraiment pété en ce moment. C'est l'active de Endeavor que je trouve vraiment incroyable qui vous permet de faire des crits pendant un court laps de temps. Vraiment, vraiment, vraiment forte. Ah, Tsuyu. Allez. Un peu de chance. Ah, dommage. Voilà, je vais faire encore un petit chip avec vous. Hop. Le petit jump sur lui. Oula. Oh, il s'excite. All Might, il s'excite tout le temps, lui. C'est ouf. Je crois les autres, en cam. Oh, on a eu un 6 étoiles Endeavor, vous avez vu ? Ça, c'est cool. Un petit chip 6 étoiles. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo et macha. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si vous voulez encore plus de macha. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez une présentation de mon compte en entier. Ce serait avec plaisir que je vous le ferai, cette vidéo. Voilà, c'est Chroma. Bye. 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 Bye.